Oh my god, continue, le ton a changé, des choses importantes se sont passées, on a plus que Violetta qui me dérange sur certains points, pas dans le sens où elle me dérange, elle est pas bien ou quoi, mais elle me dérange en roleplay de Raylus, elle me dérange parce que je me demande quelle place elle est en train de prendre dans toute cette histoire, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Nous sommes au chapitre 20, la dernière étincelle, finalement, enfin, Raylus a fait tout ce voyage à travers les terres d'Eridia pour finalement faire face à Varcratis, ce n'est plus une question de vengeance, car Raylus a visiblement choisi son exil librement, Tout cela est désormais à propos du bannissement final du mal de ce monde, avec toutes les conséquences que cela peut impliquer. Objectif principal, vaincre Varcratis. Ouais, bizarrement, on n'a pas Violetta avec nous, donc je me dis que elle devait être dans le corps de Varcratis, ou que je sais-je, on va devoir se battre nous-mêmes. Ok, ok. Regarde-toi, Raylus. Regarde-toi. Tu as voyagé à travers tout Eridia, tu as gravié des montagnes, tu as rampé à travers des cavernes, tu as traversé des mers, des déserts, des volcans, tu as marché sur d'anciens et de nouveaux champs de bataille, Tu as nagé le long des rivières de sang, tu as vaincu tes ennemis et tes amis, et tout cela pourquoi ? Pour que tu puisses finalement me faire face. Qui est le véritable mal qui hante ce monde ? Nous savons tous deux que cette guerre ne connaît ni bien, enfin que la guerre en général ne connaît ni bien ni mal. Mais la seule chose qu'il y a ici, c'est la salvation, le sauvetage. Je te détruirai, Varcratis. Je me détruirai nous deux. Une bonne fois pour toutes, Eridia sera libérée. Sons vraiment tes propres mots, ou bien les mots de cette satanémuse ? Pathétique, je devrais la tuer en premier. Ah, donc Violetta, pas avec Varcratis visiblement, mais qui tente d'atteindre la libération du monde par l'absence de dieu. Parce que Raelus a l'air d'accepter du monde. Ne t'inquiète pas à son propos, c'est moi ton ennemi. Tu n'es vraiment plus que l'ombre du dieu que j'ai connu autrefois. De la manière avec laquelle je vois les choses maintenant, il n'y a pas de quoi avoir honte. Alors que... Ça, je ne sais pas trop. Il nous revient d'être désormais fauché, j'imaginais. Allons-y. Donc j'ai ceci. J'ai des petits gars-là, j'ai des tours déjà posés, j'ai une barrière là. J'ai un canon là. Ok. Et ici, il y a quoi ? Il y a des ennemis qui arrivent. Sur les côtés. Sur quoi est-ce que je peux construire ? Ok. Il y a des ennemis qui arrivent aussi en face. D'accord, d'accord. Il y a des nouvelles unités. C'est les fameux monks. Je recommencerai aussi. Je vais juste regarder la carte pour commencer. Et donc, eux, ils viennent là. Donc j'ai vraiment des gens qui viennent de tous les côtés. Alors que ça, c'est des minotaurs ennemis. D'accord. Ça, c'est à moi par contre. Ça, c'est tourné vers moi. Donc ça doit être des minotaurs ennemis. Ou alors, c'est des gardes. Rai-Ka d'allier. Enfin, ça doit être des alliés. D'accord, ok. Ok, ok. Bon. Je vais faire un premier essai. Voilà, la map se charge plus vite que la précédente. C'est cool. Alors. Tac. Je vais aller vers là. Je vais poser des pièges. Sur les... Sur les autres chemins. Je vais passer à loupé. Je suis très content. Tac. Ils ont d'ores et déjà pété une tour. C'est merveilleux. Ok, j'attends que ça se construise. On va poser ici. C'est hors de la portée de ma tour. C'est fou. Il y a plein d'endroits où je pense pouvoir construire. En fait, pas du tout. Quel oui. Ah oui, il faut que je protège ici aussi, d'ailleurs. Vu que j'envoie des unités, je vous espère que ça ira. Alors, tac. Donc là, j'ai encore une barrière. J'ai plus la barrière, par contre. Il faudrait que j'augmente mes défenses de ce côté-là. Donc là, j'ai plus la barrière. Je vais rajouter ça sur la distance. Je ne sais pas si ça se passe comment. Ok. Ok, le vie. Ah, je n'ai pas la thune. Ah si, j'ai la thune. Ensuite. Le chemin se fait bien avec l'éliminateur. C'est cool, c'est cool. Bon, allez, piège, je tiens le coup. Je tiens le coup. Je tiens le coup à tout ça. Niveau 3, là. Niveau 3, là. Ok. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Ok. 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 une petite... Voilà. Comme ça. Ce sera très bien aussi. Alors, ensuite. On a une forteresse. Il se passe des choses intéressantes. Je peux glacer ça. Ok, là. Plus de dégâts. Je vais me faire taquer ici, mais ça va. La guelting niveau 3, ça fait le taf. La musique, il s'accélère. Ah oui, c'est le boss. Je suis le boss. Nice. Alors, quand il s'est mort, c'est finalement fait. Vous avez fait la bonne chose, Raelus. Grâce à vous, tout Héridia sera capable, petit à petit, de retrouver un état convenable suite à cette cruelle guerre. Une pensée naïve, mais délicieuse. Alors, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Oui. Il ne reste plus qu'une dernière action. Comment est-ce qu'un dieu peut se suicider ? Valérie s'est sacrifiée elle-même hors de ce monde, parce qu'elle avait cessé de... parce que le monde avait cessé de croire en elle. Je suis resté parce que... vous êtes toujours capables de croire en vous-même. Même s'il n'y a plus aucun rayon d'espoir. Quoi ? Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Regardez cette petite flamme à l'intérieur... à l'intérieur de vous, j'imagine. Regardez cette petite flamme en vous, qui croit toujours en vous, et quand vous l'aurez trouvée, continuez de l'attiser. Je crois que je sais ce qu'il me reste à faire. Merci Violetta. Aucune raison de me remercier, il est dans ma nature d'inspirer. Il y a ce sentiment, enfoui au fond de moi. Quelque chose. Je peux le sentir. Quelque part dans les ténèbres. Cela doit être là. Cela doit être. Et voilà comment la guerre se termine. Pour l'amour des dieux, c'était plus difficile que ce que je pensais. Je ne m'attendais pas à ce que le lien entre lui et ses créatures soit aussi fort. Mais ça en valait la peine. Toutes les armées des deux côtés, lumière comme ténébreuse, ont été vaincues. Oh, ma tête. Oh. Le lutin. Toi. Oh, eh bien. J'avais complètement oublié que tu étais là. Ça arrive souvent. Quelque chose m'a cogné la tête. Où est tout le monde ? Où est mon maître ? Radius est mort. Quoi ? Il a tué Var Kratis. Et après cela, il a mis fin à sa propre existence. Tu es désormais libre, petit butin. Libre ? Mais comment ? Bien. J'avais planifié tout cela il y a de cela des années. J'avais rassemblé tous les champions et je les ai ensuite laissés s'entretuer. Elle a complètement joué une partie de Battle Royale, quoi. Mais cela signifie... Oui. Radius n'a jamais fait quoi que ce soit qu'il pensait être amené à faire. Je l'ai inspiré pour qu'il entre en exil. Cinda, Ariella, Nirilhotep, tout cela était de mon ressort. Ils avaient tous besoin d'une raison de tuer Radius. Je n'ai jamais douté qu'il allait gagner lors de tous ces affrontements. Mais Radius avait admis ses propres actions. Il s'est souvenu de tout ça. Le pouvoir d'une muse, petit lutin. L'Ordre n'a jamais eu le moindre véritable pouvoir. Ce n'était rien d'autre que des ficelles qui ont fait danser tout le monde. Est-ce que cela veut dire que Mothrilastin, en effet, lui, parmi toutes les personnes imaginables si proches de la folie, est celui qui a résisté le plus. Ses ambitions étaient fortes. Pas suffisamment fortes, cependant. Mon maître a dit que la guerre n'est ni une question de bien ni de mal. Et maintenant, je réalise qu'elle avait raison. Peut-être bien, Emolus. Peut-être bien. Mais maintenant, les anciens dieux peuvent retourner en ce monde et aider Eridia à redevenir ce qu'elle était auparavant, un endroit paisible. J'ai une dernière question pour vous, muse. Emolus, il est là, en mode « Oh mince, tout le monde l'avait oublié ! » Comme ça, on est sûr que la muse explique bel et bien ce qui s'est passé et que tout le monde s'assure de comprendre. On veut pas de sous-entendu ici, ok ? J'avais une dernière question pour vous, muse. Est-ce que vous pouvez utiliser votre propre pouvoir contre vous-même également ? Ou bien est-ce que vous pensez vraiment ce que vous êtes en train de dire ? Je crois en la chance. Mark Artis a été vaincu, Eridia a été libérée et désormais sans... Eridia freed and left the world freely. Ah, Mark Artis a été vaincu, a désormais laissé Eridia ainsi que le reste du monde libérés. Considérant que vous êtes un dieu de la guerre, vous en êtes plutôt bien tiré au final. Et avec ceci, Violetta a disparu, retourné à l'endroit où elle était, d'où elle est bien. She would keep on very... Mais elle garde néanmoins un œil attentionné sur la désormais abandonnée Eridia. Qu'est-ce que ces habitants vont désormais faire après un millier d'années de guerre avec tous ces dieux de la guerre qu'Auralis, Varcratis et finalement Raelius enfin bannis ? Le fameux Albert. L'histoire de l'humanité leur a d'ores et déjà prouvé qu'ils étaient capables de faire la guerre, des confrontations. Ils étaient capables d'avoir de l'envie, de la haine, de la jalousie. Ces stupides idiots sont très talentueux quand il s'agit d'éviter la paix, même sans le soutien des dieux. Maintenant, avec toutes les machines de guerre mises de côté, les créatures occupées à chercher une nouvelle signification à leur vie, on peut littéralement entendre l'herbe pousser. Des lames d'herbe sortent même des tas de cendres les plus denses, de fortes racines sont en train de passer sous les murs et lentement, mètre après mètre, la nature reprend cette planète. Eridia devient à nouveau fleurie. Et les créatures, comme ce petit lutin spécifiquement, qui était autrefois un fleuriste, appris à, à nouveau, apprécier la douce odeur des fleurs. Et maintenant ? Ça m'a l'air plutôt étrange quand le maître n'est pas en train de me crier dessus pendant tout le temps, mais je dois dire que ça ne me manque pas vraiment. Ah ! Je comprends. Je vais... Enfin... Ça y est, j'ai une idée. Je vais retourner à mon foyer et le reconstruire. Je pourrai ouvrir à nouveau une échoppe de fleuristes avec un restaurant et un magasin de thé. Il est temps de permettre aux fleurs de fleurir à nouveau. Oh ! Oula ! Je ressors qu'il était là-bas. Il y a encore l'Aralus. Oh ! Ah, d'accord. On revient avant la dernière bataille. Oh ! Oh ! D'accord. Donc Violetta avait bel et bien ce rôle de manipulatrice qui a tiré les ficelles de bien des choses. Mais au final, elle a également tiré les ficelles des informations de background, quoi. Ça fait... Avant le millier d'années, même, qu'elle a tiré déjà les ficelles pour finalement permettre au monde de fleurir, de redevenir ce qu'il était avant cette fameuse guerre millénaire. Intéressant. Et du coup, je l'ai mise sous la coupe de Mark Raskis, mais en fait, pas du tout. Elle est même au-delà de tout ça. C'est elle qui a vraiment... qui a vraiment tout fait. Parce qu'elle vient d'une dimension où elle n'a pas réussi, quoi. La dimension a été Valérie. Au final, elle n'a pas réussi. Elle est alliée dans celle-là en tant que Violetta pour tenter de changer les choses mille ans plus tard. Sacré plan. Ok, ok. Et bien, c'est intéressant parce que ce changement de ton n'est pas sans avoir fait que... j'ai été pris d'une certaine sympathie qui pourrait aller sur la fin, quand on voit la tragédie qu'elle traverse. Et... à côté de ça, vu l'implication de Violetta sur pas mal d'actions, on peut se demander aussi s'il n'y en a pas des atroces qu'elle a menées. Et c'est probablement le cas. Pour arriver à ses fins, au final. On touche quand même une fin entre guillemets heureuse parce que le monde va pouvoir aller de l'avant et ne plus être dévasté comme il l'était pendant ce millénaire de guerre. Et puis on a le petit lutin fleuriste qui peut redevenir fleuriste qui est un peu une représentation de tous ces gens qui vont enfin pouvoir redévelopper et des centres d'intérêts et des compétences dans des domaines autres que... le fait d'ouvrir une boucherie à partir de ses adversaires. Ce qui est toujours bien. Ils vont pouvoir laisser les libres courts à également leur passion et s'ouvrir à de nouvelles choses. Donc, une bonne fin au final. Mais c'est intéressant de voir la tournure qu'ont pris les événements et ce côté doux-amer, mélancolique même dans la victoire et même dans la musique. Il y a un changement massif d'ambiance pour le dernier acte du jeu. Ce qui est assez classique d'avoir, par exemple, un gain d'adrénaline ou un côté un peu mélancolique qui arrive parce qu'on est sur l'évolution de l'histoire et on approche de la fin et ainsi de suite. Mais là, pour le coup, ça tranche vraiment. Parce que même s'il y a les petites plaisanteries ici et là, elles sont tellement mises en retrait par rapport aux trois quarts du jeu où c'est du gore et de l'humour, parfois même jusqu'au pipi caca et ainsi de suite, qui s'enchaînent. Je ne me doutais pas qu'on allait finir sur une évolution de ce type-là. Et ma foi, ce n'est pas pour me déplaire. J'espère que cette aventure de Omigore vous a plu de manière plus générale sur le gameplay. C'est intéressant. Je n'ai pas vraiment une connaissance des tower defense très large. Je pense qu'il y a dû y avoir d'autres titres potentiellement même avant Omigore qui sont de l'ordre de gérer à la fois l'attaque et la défense dans un tower defense qui devient du coup... On se rapproche un peu du STR, mais pas dans le sens classique de comment le gameplay d'un STR se fait vu qu'on reste sur des chemins et du coup sur une structure propre au tower defense en termes de maniement de la bataille. Sauf qu'on a l'attaque en plus de la défense. Donc il y a une sorte de petit entre-deux là-dessus qui vient toujours mettre des bâtons dans les roues de la sémantique lorsqu'on essaie de mettre les joueurs dans des cases qui est assez intéressante. Sans savoir, comme dit, si Omigore a... sans dire initié, est quelque chose de plutôt exotique dans ce type de jeu ou pas ou si aujourd'hui c'est quelque chose d'assez commun voire même une sous-branche qui porterait un nom ou que sais-je par rapport à un tower defense classique. De mon côté du coup, avec le peu de culture que j'ai dans ce type de jeu, ça a été plutôt rafraîchissant de me dire que j'allais déjà faire du tower defense assez rafraîchissant pour moi, mais en plus de ça avec cette dimension d'attaque et ça m'a amené du coup à avoir une lecture des niveaux et de certains gimmicks dans certains de ces niveaux qui étaient assez intéressantes. Donc j'ai été... j'ai été happé, on va dire, dans cet aspect de gameplay assez rapidement et moi qui ne suis pas très au fait de... une quelconque capacité ou une quelconque expertise sur ce type de jeu, il est appréciable de voir qu'en normal j'ai réussi à me débrouiller en galérant peut-être sur certaines missions, mais ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Très content. J'espère encore une fois que de votre côté ça vous a plu aussi, puis on se retrouve pour la prochaine aventure dès que possible. Bisous. Bye.